On va résoudre des exercices pour savoir comment peut-on déterminer les caractéristiques d'une force et comment peut-on la représenter. L'exercice numéro 2. La question numéro 1. Donner le nom et préciser le rôle de l'appareil schématisé ci-dessous. La question numéro 2. Lire la valeur indiquée sur chaque appareil. Pour la question numéro 1, à partir de l'unité N inscrite sur chaque appareil, on peut savoir le nom de cet appareil. N, c'est Newton, c'est l'unité de l'intensité d'une force. Et la valeur intensité qui caractérise chaque force est mesurée par un appareil qui s'appelle dynamomètre. Donc le nom de cet appareil s'appelle dynamomètre. Son rôle, c'est de mesurer l'intensité d'une force. Pour la deuxième question, 10N en rouge, celui 10N. Il signifie l'intensité maximale que ce dynamomètre peut la mesurer. Et on ne le tient pas compte pour lire ou bien déterminer l'intensité indiquée par ce dynamomètre. Et on observe à l'aiguille de ce dynamomètre, il indique 3. Donc F1 égale 3N. Pour le deuxième dynamomètre, fois 0,5N signifie échelle qu'on doit tenir compte lorsqu'on veut déterminer l'intensité indiquée par ce dynamomètre. On observe que l'aiguille indique 6, qu'on va multiplier par 0,5N et on obtient 3N. Donc F2 égale 3N. Pour le troisième dynamomètre, fois 2N signifie aussi échelle. Et on observe que l'aiguille de ce dynamomètre indique 0,5. Donc 0,5 fois 2N égale 1N. Donc F3 égale 1N.